Ce soir, j'ai envie de m'adresser à toi, toi qui te trouves dans les degrés élevés de la pyramide, quel que soit ton domaine d'activité, politique, journalistique, show business, secteur bancaire ou des affaires. Je veux te témoigner de l'immense compassion que j'éprouve pour toi. Tu es si riche de paillettes, d'avoir bancaire, d'avoir immobilier. Mais si pauvre en vérité, si démunie d'amour, d'empathie, de compassion, de sagesse. Ton ego a pris toute la place. Ton cerveau reptilien se manifeste en toi dans toute sa puissance, te laissant telle une marionnette. Tu deviens un esclave de ta soif de posséder, d'avoir, de pouvoir. Oui, j'ai vraiment beaucoup de compassion pour toi, car je sais dans quel état de frustration tu serais. Si tu devais perdre ou briser ce miroir aux alouettes, tu penses posséder un grand savoir, parce que tu as été initié dans une théâtrale atmosphère, au secret de l'humain, du cosmos et des différentes densités qui le constituent. Alors, initié que tu es, tu regardes de toute ta hauteur ce peuple que tu appelles les provinciaux, les gaulois, les cendants ou ceux qui ne sont rien, et tu te réjouis de ta position, de ces montées d'adrénaline qui inondent ton cerveau lorsque tu t'illusionnes de ta toute puissance. Tu tiens entre tes mains le pouvoir de diriger le troupeau, parce que tes experts t'ont expliqué combien l'humain est faible, naïf, paresseux et lâche. Tu te nourris de ces énergies de peur, d'angoisse, de colère, de tristesse, parce que c'est tellement jouissif, ces vibrations de désespoir pour un être tel que toi. Tu es, en vérité le sais-tu, en manque. Il y a une faille en toi, une énorme faille. Cette faille, c'est que tu ne peux pas te connecter à la source. Ah, bien sûr, tu peux te connecter aux énergies inférieures, à grands coups de rituels et de manipulations de symboles. Oui, cela, tu le peux, mais à la source créatrice, avec son flux d'énergie vive, d'énergie d'amour, de plénitude et de sécurité, ça, ça, tu ne le peux pas. Tu es coupé de tout ce qui fait de nous des êtres humains. Tu restes dans l'avoir, le paraître, l'illusion. Mais tu as été trop prétentieux, trop imprudent. Et dans ton manque de sagesse, tu n'as pas compris que le cosmos et ses forces vives travaillaient pour le troupeau, l'inonder de nouvelles capacités de discernement et d'intelligence. Ou alors, tu l'as compris, mais dans ton immense orgueil, tu te crois plus puissant, plus puissant que le cosmos. Mais nous ne te donnerons pas ce que tu souhaites, ton aliment de choix. Car non, nous ne allierons pas nos frères humains, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, rouges, musulmans, juifs, chrétiens, agnostiques, gnostiques, bouddhistes et que sais-je encore. Et tu vois même toi, malgré toutes tes manipulations, nous ne te allierons pas. Nous coupons le robinet. Tous les êtres humains connectés, pas à la CNG, mais à la source primordiale, tous ces êtres humains vont vibrer très fort et de plus en plus fort. Et parce que j'ai beaucoup de compassion pour toi, toi qui es en haut de la pyramide ou qui rêve tellement d'y accéder, laisse-toi porter par cette vibration d'amour. Change de nourriture énergétique. Car sinon, le choc en retour peut se révéler immensément destructeur, sans même que nous n'ayons à bouger le petit doigt. Tu es un initié, c'est toi qui le dis. Certains s'enventent. Alors tu connais la puissance de l'esprit. Rien n'est jamais trop tard, il n'est jamais joué. Tu peux encore dire non. Tu te crois peut-être descendant des pharaons. Tu es resté figé, bloqué. Mais le peuple, lui, aidé par la lumière, par le cosmos, par sa puissance et par son énergie, le peuple a évolué. Chaque seconde qui passe, il évolue. Alors, le pharaon prouve ta grandeur et change de paradigme avant l'extinction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada